Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de À la poursuite de demain. Sorti le 20 mai 2015 et réalisé par Brad Beard. C'est un film de science-fiction aventure. Il dure environ 2h10. Donc ce film c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cassée et qui est fan de science. Elle a une énorme curiosité et elle est extrêmement douée. Et Franck qui est un ancien génie avant de perdre toutes ses illusions. Tous deux se retrouvent et s'embarquent dans une grande mission pour découvrir les secrets du mystérieux lieu Tomorrowland. Ce film est produit par les studios Disney et ils ont un gros gros budget qui s'élève à 190 millions de dollars. Donc ce qui est assez énorme, on va pas se le cacher. Donc pour ce film j'ai plus de points positifs que de négatifs, bien évidemment parce que ce film m'a énormément plu malgré qu'il dure autant de temps. Je ne l'ai pas vu les deux heures environ, on va dire deux heures en comptant le générique etc. Tout d'abord l'histoire, le film, le scénario, tout ce qui comporte le film vraiment m'a énormément plu. À certains moments du film et surtout au début j'ai eu beaucoup de mal à comprendre certains passages, certaines scènes, certains dialogues etc. J'ai réussi à comprendre tout au long du film parce qu'il y a eu des choses qui se sont expliquées, il y a eu des dialogues, des rencontres qui ont fait qu'on a compris tout de suite de quoi il s'agissait. Ça rajoute au seul point négatif que j'ai trouvé de ce film, c'est à dire que pour les enfants, alors qu'à mon âge j'ai déjà eu du mal à comprendre certaines choses, alors pour les enfants je pense que ce film, s'ils ont vraiment essayé de comprendre un peu le film sans vraiment regarder que les images, je pense que ça a dû être un peu difficile à comprendre. Après j'en sais rien, peut-être que c'est moi qui suis débile et qui n'ai rien compris mais pour moi certains passages ont été vraiment mal compris de ma part. Mais après voilà, comme j'ai dit, après tout au long du film on comprend certaines choses mais voilà. Pour les acteurs je n'aurais rien à dire de bien particulier parce que vraiment ils ont été... Parfaits. Ritroberson qui joue la jeune ado, vraiment a un rôle juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Elle reste époustouflante et on s'attache vraiment à son personnage comme à tous les autres personnages d'ailleurs mais voilà, ça reste... Elle aurait pu devenir une ado vraiment chiante qui veut sauver le monde et qui... Enfin un truc déjà vu sauf que voilà, elle est totalement... Elle n'est pas totalement différente mais voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on l'apprécie d'autant plus et qu'elle est attachante. Nous avons aussi George Clooney qui apparaît pour la première fois dans un film Disney. Lui aussi est attachant mais comme je l'ai dit, tous les personnages ceux que je vais citer, enfin il n'y en a que 3 ou 4, ils sont vraiment tous attachants. Il est complètement dans son rôle, il est ni trop ni pas assez. Son duo avec cette jeune ado, donc Brite, ne nous laisse pas du tout indifférent. Ils sont vraiment... Les deux vont très bien ensemble, c'est-à-dire que comme acteurs voilà, ils vont très bien ensemble et ils jouent leur rôle à merveille. Il y a aussi Raphaë Cassidy qui joue la petite fille dans le film tout au long du film. Elle est vraiment bluffante, elle a de ses émotions qui passent par son visage, même si voilà, quand on apprend au fur et à mesure du film, on se rend compte que c'est pas forcément son poids fort. Mais je peux pas vous le dire parce que sinon ce serait vous le dire une partie du film et du coup vous auriez plus envie de le regarder pour ceux qui l'ont pas vu. Et elle est aussi très très attachante par rapport à l'histoire qu'elle raconte à la fin du film. Enfin pas à la fin totalement à la fin du film mais à la fin du film où on apprend son histoire et c'est vraiment touchant. Et nous avons le célèbre Huglory qui encore une fois a tapé fort même si je trouve qu'on ne l'a pas beaucoup vu dans le film, mis à part vers la fin du film. Tout ce que je vous dis c'est vers la fin du film. Mais vraiment pour moi il a joué son rôle mais sans plus. Il était là, sans être là. Après il est comme ça de toute façon quand on voit jouer dans les autres films qu'il a pu faire, il est un peu absent. Mais j'ai trouvé qu'il jouait pas assez le méchant puisqu'il joue le méchant dans ce film et j'ai trouvé qu'il était pas assez méchant pour son rôle en fait. Mais comme toujours il est toujours aussi éblouissant et toujours aussi parfait comme acteur. Il y a des effets spéciaux dans le film qui sont tout simplement magiques. Ça reste pas irréel, ça reste dans la mesure où on se dit que c'est possible. Arrivée vers la fin du film, Huglory dans son personnage fait un speech sur le monde d'aujourd'hui, sur ce que le monde est devenu et pourquoi il est allé là-bas, sur tout ce qu'il pense du monde actuel. Et franchement on se prend une grosse claque quand on réalise que c'est vraiment ce qui arrive en ce moment, ce qui est vraiment ce qu'il dit. Quand on réalise que ce qu'il dit c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Donc mon avis global sur ce film est que je vous le conseillerai amplement parce que bien sûr il est génial. Vraiment j'ai passé un bon moment à regarder ce film même s'il dure deux heures et quelques. Mais vraiment malgré les choses que l'on a du mal à comprendre, on les comprend au fur et à mesure du film. Tout est expliqué donc on finit le film avec aucune question que l'on puisse poser. Le film est magique et ça donne envie de rentrer dans cet imaginaire, de rentrer dans ce rêve qui peut être possible. Et après voilà on se pose des questions, on se demande si ça existe vraiment puisque tout ce qui se passe dans ce film est caché à la population terrienne si on peut dire ça comme ça. Et vraiment ça rend le film avec une touche de réalité et c'est vraiment cool quoi. Si vous ne l'avez pas vu vraiment je vous le conseille parce que voilà je viens de vous le dire, je viens de vous l'expliquer depuis un quart d'heure là. Si vous avez vu le film dites moi tout en commentaire, dites moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis c'est tout. Pourquoi à chaque fois je veux dire quelque chose de plus alors qu'il n'y a rien à dire ? Je vous dis à bientôt.